Quand je te dis crumble, tu penses à quoi toi ? Bah sucré ! Et bien là, c'est salé. Ça va être des légumes d'automne et avec une pâte à crumble au parmesan et avec un mélange d'une sorte de chapelure à la poudre d'amandes, poudre de noisettes et avec plein de graines. Alors on a dans cette recette du sel, du poivre, de l'huile de noix, de l'huile d'olive, de la moutarde à l'ancienne, de la sauce soja salée, un poireau, une demi-courge butternut, une carotte, un oignon rouge, un avé, un brocoli, une gousse d'ail, de la poudre de noisettes, amandes et des graines, du parmesan, du beurre, de la farine complète ou semi-complète, un citron, du persil et de la mâche. Donc maintenant on va pouvoir commencer par déjà éplucher tous les légumes. Et ça c'est du boulot. Donc je détache toutes les fleurettes de brocoli et on va tout faire cuire à la vapeur. Bon Fanny, je te propose un truc, on échange de place. Ah bon ? Un, deux et trois. Super, tu m'as refilé la butternutte. Et oui. Donc il faut éplucher toute la courge. Allez, je m'occupe du navet. Donc pendant qu'on coupe tous nos légumes en cubes, on va commencer à faire bouillir de l'eau. Et dès qu'elle boue, on pourra rajouter dans le panier vapeur nos légumes. D'accord. J'aime bien pour ce repas d'avoir mis plusieurs textures et c'est intéressant au palais, mais sur le plan nutritionnel, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ? Déjà avec la quantité de légumes, on est riche en vitamines, en minéraux et en fibres bien sûr. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette recette, c'est qu'il y a du parmesan en quantité assez importante, puisqu'il y a 100 grammes de parmesan et le parmesan c'est le fromage le plus riche en protéines. Et en plus, avec les poudres d'amandes et de noisettes, on a des très bons lipides qui se rajoutent à la recette. Et pour le cerveau, c'est top. Alors du coup, le poireau et l'oignon, il va falloir les émincer finement. D'accord. Et on va les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive à la poêle. Et tous les autres légumes seront eux à la vapeur. Pour les carottes, on les recoupe du coup dans la longueur pour essayer de faire des cubes à peu près de taille égale. Avec donc les navets, les têtes de brocoli, la courge butternut. Dis-moi Fanny, j'ai encore une question à poser. Si on est vegan, qu'on ne peut pas utiliser de beurre, de parmesan, est-ce que tu as des astuces ? Alors oui, pour cette recette, il y a quelque chose qui s'y prête très bien, c'est la levure maltaie. C'est une levure qui est riche en protéines également et qui a un petit goût de parmesan. Regarde Julia, toutes ces couleurs entre ton poireau, l'oignon rouge et le brocoli. C'est magnifique, ça donne bien envie. En tant que cuisinière, c'est très très important que les plats soient colorés et qu'ils donnent envie. Donc maintenant, on va faire revenir le poireau avec l'oignon rouge dans une cuillère à soupe d'huile d'olive pendant 5-10 minutes, juste pour qu'ils soient un petit peu dorés. Donc là, pendant que ça cuit, on va pouvoir rajouter nos légumes, ça y est, ça boue, pour les faire cuire à la vapeur. Ok. Donc c'est une cuisson vapeur pour laquelle tu utilises un panier vapeur que tu as mis au fond, c'est ça ? Exactement. Et là, c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Alors, pendant que je chauveille la cuisson de nos légumes, tu peux peut-être faire la pâte à crumble. D'accord. Donc là, tu te rappelles ce qu'il y a à l'intérieur ? Oui, 100 g de beurre, 100 g de parmesan râpé, 100 g de farine et 100 g de ce mélange de poudre d'amandes, de poudre de noisettes et de graines. Donc après, quand tu mettras ton beurre, tu pourras le mélanger en fait du bout des doigts et petit à petit, tu pourras former une boule, comme une boule de pâte à tarte et tu pourras les friter de nouveau pour avoir des miettes qui sont à la bonne taille. D'accord. C'est important, le beurre, il vaut mieux l'avoir sorti un petit peu avant du frigo pour qu'il soit mou et qu'il soit plus facile à mélanger dans votre pâte à crumble. Et tu vois que tu commences à former en fait petit à petit une boule. Donc je vais les mietter ? C'est ça, donc là du bout des doigts, tu pourras faire différentes tailles, un petit peu plus petites ou plus grosses et on viendra le disposer par-dessus nos légumes juste avant de le mettre en cuisson. Ok. Et donc on préchauffe notre four à 180 degrés à chaleur tournante et on va tout mélanger dans un grand plat à gratin, c'est une recette généreuse pour 6 personnes. Nos poireaux avec nos oignons, les légumes vapeur, de la sauce soja et également une petite gousse d'ail. Donc on dispose dans le plat à gratin, nos légumes qui sont cuits à la vapeur. Je vais rajouter les oignons avec le poireau. Je ne sais pas si tu avais remarqué mais je n'ai rien salé, j'essaie de sufter conseil et pour l'instant pas une petite de sel. Je m'occupe de la gousse d'ail. Et pour la touche salée, donc ce sera de la sauce soja salée. Et on va en mettre deux cuillères à soupe. On peut tout mélanger pour que tous les légumes se retrouvent dans le plat et tu peux rajouter. Voilà, je vais finir avec le crumble. Et on essaie d'en mettre un petit peu partout pour qu'à chaque cuillère, tout le monde puisse manger un petit peu de crumble. Et ça part donc pour 30 minutes au four à 180 degrés. Pendant que le crumble cuit, on va pouvoir préparer notre vinaigrette qui va accompagner une belle salade de mâche. On va mettre une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Pendant ce temps-là, tu pourras ciseler le percé. J'ai pris une bonne poignée. Oui, c'est sympa, un petit peu une poignée généreuse. Deux cuillères à soupe de vinaigre de cil. Quatre cuillères à soupe d'huile d'olive. Et deux cuillères à soupe d'huile de noix. On mélange. Tu t'en sors avec le persil. C'est si je l'ai grossièrement, ça te va ? Un peu de sel. Un peu de poivre. Et les zestes en citron. On ne va pas mettre l'intégralité du citron en zeste. Juste un petit peu pour donner du peps à notre salade de mâche. Et on peut rajouter le persil ciselé. Et notre vinaigrette est prête. Ça y est, le crumble est cuit. Waouh, c'est bien doré. Une cuillère généreuse de crumble par personne. Une belle poignée de mâche. Et une cuillère à soupe de vinaigrette. Bon, je goûte. Allez, je ne peux pas me retenir. Bon appétit. Merci.